C'est la meilleure astuce pour nettoyer les toilettes, mais presque personne ne la connaît. Il s'agit pourtant d'une astuce de grand-mère, qui est malheureusement un peu tombée dans l'oubli. Et oui, tu peux effectivement nettoyer tes toilettes avec un cube de levure. Tu verras dans cette courte vidéo ce que cela apporte vraiment. Nous n'avons toutefois besoin que d'un demi-cube de levure et l'utilisation correcte est extrêmement importante. Mets-le dans un bol et fais-le un peu plus petit, comme tu peux le voir chez moi. Maintenant, tu dois également ajouter un peu de sucre, car c'est ainsi que tu actives la levure. Une cuillère à soupe suffit, à laquelle il faut ajouter une petite quantité d'eau tiède. Remue bien le tout jusqu'à ce que tout le cube de levure soit dissous. Tu pourrais aussi le jeter tel quel dans les toilettes et y verser un peu de sucre, mais je trouve que c'est encore un peu plus agréable ainsi. Il suffit maintenant de verser ce mélange dans les toilettes et de veiller à ce qu'il y en ait une petite quantité partout. L'étape suivante consiste à attendre, car tu dois maintenant laisser le cube de levure agir dans les toilettes pendant toute la nuit. Il faut compter au moins 4 à 5 heures, car la levure peut effectivement aider à éliminer les dépôts tenaces et les dépôts calcaires. Et c'est justement pour cette raison que c'est une astuce géniale de l'utiliser dans les toilettes. Et bien sûr, tu peux aussi utiliser un cube de levure qui est déjà périmé et que tu ne veux plus utiliser pour la pâtisserie. Ainsi, tu peux encore l'utiliser. Une fois que le temps est écoulé, tu dois bien essuyer avec la brosse des toilettes et tirer la chasse d'eau à la fin. Et tu verras alors que tous les dépôts et les salissures ont été éliminés. Donc si tu as des toilettes avec des salissures importantes et tenaces, tu devrais essayer cette astuce si rien d'autre n'a fonctionné jusqu'à présent. Et si tu veux encore connaître 6 astuces avec des pots de bananes que tout le monde devrait vraiment connaître, alors regarde absolument la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.